Nouvelle vidéo sur la proportionnalité, nous allons étudier le lien entre la représentation graphique d'un tableau et la proportionnalité. Il s'agit de l'explication du cours qui est sur matguillon.fr, du cours en ligne, où on commence d'abord par rappeler ce que ça veut dire que représenter graphiquement un tableau de valeur. Et la méthode est que pour représenter graphiquement une situation donnée par un tableau, on va placer les points dans un repère en respectant toujours la première ligne nous donnant l'abscisse du point et la deuxième ligne, l'ordonnée. Prenons un exemple, considérons cet exemple-ci, un tableau de valeur, avec les couples 8-13, 7-12 et 5-15. La première ligne nous donne l'abscisse dans un repère, c'est-à-dire l'axe horizontal. Et la deuxième ligne va nous donner l'axe des ordonnées, qui sera donc l'axe vertical. Ces deux axes s'intersectent en un point, qu'on appelle l'origine du repère. Le tableau donné nous donne trois couples de points, le couple 8-13, le couple 7-12 et le couple 5-10. Ces trois couples de points vont nous permettre de déterminer trois points. Le point de coordonnée 8-13, appelons-le A. Le point B de coordonnée 7-12. Et enfin le point C, de coordonnées 5-10. Rappelez-vous que lorsqu'on donne les coordonnées d'un point, la première coordonnée est toujours l'abscisse, et la deuxième, l'ordonnée. On peut donc placer ces trois points-là dans un repère, comme cela est montré sur l'illustration. La question qui nous anime maintenant est de faire le lien entre ces représentations graphiques et les situations de proportionnalité. Et pour ça nous avons une propriété, qui nous dit que si une situation est de proportionnalité, alors les points de sa représentation graphique sont alignés avec l'origine du repère. Attention, il y a deux conditions. Les points doivent être alignés avec l'origine du repère. Voici donc une première situation qu'on nous propose, avec des points A, B, C, comme représentés sur la figure. Et là, on observe que dans cette situation, les points ne sont pas du tout alignés. Cette situation ne peut pas représenter une situation de proportionnalité. Visuellement, la chose est évidente. Deuxième situation, on voit trois points A, B, C, qui pour le coup sont clairement alignés. Donc on a déjà un argument supplémentaire par rapport à tout à l'heure. Mais leur alignement, la droite qui passe par ces trois points, ne passe pas par l'origine du repère. En conséquence, cette situation n'est pas non plus une situation de proportionnalité, puisque la droite ne passe pas par l'origine. Et dernière situation, voilà trois points qui sont alignés, et dont la droite qui passe par les trois points passe par l'origine du repère. Cette situation et la situation favorable, elle représente clairement une situation de proportionnalité. Retenez cette idée importante, qu'une situation de proportionnalité est caractérisée graphiquement par des points qui sont alignés avec l'origine du repère. Cette vidéo est terminée, vous trouverez sur le site maitluion.fr la suite du cours, des exercices corrigés. N'hésitez pas à vous abonner en cliquant en bas à droite. Bon courage ! Sous-titrage Société Radio-Canada